ok normalement c'est bon alors la première fois que je enfin non c'est pas la première fois que je stream du cpc je crois que j'avais déjà fait barbarian je suis plus sûr peut-être je sais plus en tout cas là aujourd'hui on se retrouve pour talkie donc talkie qui a été fait par alors j'ai amstrad ggp ggp qui dire gros glans production mais glans c'est le fruit c'est pour ça que leur logo c'est un gland le fruit reste quand même assez correct salut totaux et donc ce sont deux personnes qui ont fait ce jeu alors il ya au niveau code c'est jack et au graphisme maître joe par contre j'ai pas trouvé l'information concernant les sons ou les musiques ça j'aimerais bien savoir qui c'est qui a fait ça parce qu'il ya également il ya eu du boulot là dessus donc c'est sorti le 29 octobre 2022 vraiment donc c'est une version évidemment gratuite vous pouvez récupérer sur leur site alors je mettrai ça dans les commentaires youtube je mettrai les liens tous comme il faut est également passé donc c'est jouable sur émulateur mais également sur la vraie machine amstrad donc c'est c'est une disquette double face là pour l'instant j'ai la face alors il ya juste normalement talkie ggp mais j'ai foutu un autre programme qui permet d'avoir les vies infinies pour l'instant je vais pas lancer ça tout de suite je vais lancer le jeu normal puisque façon avec la version vie limitée il n'y a pas l'écran de présentation et ça je trouve c'est assez important à montrer ce que vous allez voir déjà que c'est assez impressionnant je sais pas comment ils ont fait ça sur amstrad quoi vraiment quoi donc là ça charge j'espère qu'on entend un peu le lecteur de disquettes alors ouais j'espère que je vais pas trop dire de conneries également je suis pas hyper calé je risque de dire des conneries c'est jack gpp ggp pour les musiques d'accord c'est jack de le codeur également donc il a fait les deux ou c'est un autre ça se trouve j'ai dit des crônes des conneries ce sera le nom de ma future entreprise comme les glandes en tic tac voilà tout à fait c'est le codeur d'accord il a fait la musique aussi alors voilà ici on est sur l'écran de titre donc magnifique pour de l'amstrad mais surtout ce moi ce qui me fait halluciner ce qu'ils ont réussi à dessiner dans les bordures parce que normalement il ya des grosses bordures sur la sur en mode tous les modes remarque là on est en mode zéro mais là ils ont réussi à la dessiner dans les bordures je sais pas comment ils ont fait j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça sur amstrad mais c'est magnifique quoi c'est vraiment du plein arcade on peut choisir sa langue en français anglais ou espagnol et donc on voit que c'est enfin c'est je sais pas je trouve que les couleurs sont ultra bien d'utiliser j'ai trouvé ça vraiment énorme les messages s'affichent pas un putain oui tu as raison pourquoi c'est intéressant ça ah merde attendez je vais régler ça je ferai une petite coupure sur youtube hop est ce que c'est bon là on va dire que c'est bon c'est complètement à l'arrache allez on va continuer alors attendez que je vous lise un peu je suis désolé là c'est bon on est ok bon désolé pour ce petit contre temps je sais plus ce que je disais en tout cas je sais pas si la réponse au niveau des bordures là j'aurais bien voulu savoir comment et comment ça a été fait pour avoir vraiment le dessin sur les bords est ce que c'est de l'assembleur ils ont réussi à choper je sais pas les adresses pour aller dans les bordures mais je trouvais ça c'est fou quoi salut ce pas ce qu'il a et merci pour le receb merci beaucoup et salut goldome il ya peut-être que j'ai oublié d'ailleurs mais voilà bon en tout cas c'est bon on est bon bah écoutez je vais lancer une partie et puis puis allons-y quoi on dirait j'espère que c'est le seul souci que j'aurai technique là en le fail et c'est à dave je sais pas si je t'ai vu si je t'ai dit bonjour salut route non non c'est obs en fait j'avais pas du tout la source j'avais pas du tout la source du chat et vu que c'était formaté déjà d'une certaine façon pour tout ce qui est quatre tiers bah je l'avais plus j'ai que du 16 9e après donc j'étais un peu emmerdé je tu le faire à l'arrache enfin bref c'est ça a été réglé voilà donc là on arrive sur le premier niveau donc là c'est vraiment la version complète il ya tous les niveaux de l'arcade avec des petits rajouts alors j'ai joué au clavier ça peut jouer à la manette mais je n'ai pas configuré sur l'émulateur je suis sur caprice forever alors j'ai pas lancé là puisque on a une intro tu vois trop alors c'est assez marrant parce qu'il ya des il ya des textes tu vois trop tes amis tu ne me comprends pas au secours et voilà comme dans l'arcade sauf que bon on est déjà en singe parce que normalement c'est là qu'on se fait transformer par l'ennemi quand il s'appelle en singe et donc on va essayer d'aller la secourir alors là non maintenant c'est un fenêtre et il ya plus de plein écran c'était que pour l'écran titre là maintenant c'est comme ça donc là je vais faire je vais appuyer sur l'action voilà et c'est parti attendez parce que j'ai le casque qui est vachement fort c'est bon donc c'est parti voilà on se retrouve vraiment comme sur la version arcade c'est premier niveau donc on dirige le singe avec les touches fléchées enfin on va dire avec la croix directionnelle je parle en manette on a un bouton de tir et un bouton de saut qui est tab sur le clavier a pour tirer c'est un auto fire là je laisse appuyer sur a et on peut tirer également à voilà je suis déjà mort on peut tirer également en diagonale et ça c'est pas mal parce que le perso s'arrête totalement et donc on peut tirer comme on veut ça c'est plutôt cool après je vais prendre ça donc ça c'est un casque qui permet de de prendre de tanker quoi de pas prendre de pas perdre de vie si on se fait toucher comme sur arcade ouais bon écoute j'ai foncé dedans c'est réglé il ya la musique qui est la même que sur la version arcade on reconnaît bien le thème et puis voilà donc on avance au fur et à mesure comme ça enfin c'est vraiment comme la version arcade de façon je vous ai fait même récemment pas récemment il ya peut-être quelques années mais la version switch là qui était la version hd était assez jolie pas trop mal là celle ci franchement putain si on avait eu ça à l'époque mais laisse tomber quoi ça aurait été fou quoi voilà franchement pour les graphismes c'est magnifique quoi les couleurs pète vraiment c'est vraiment excellent quoi je m'arrête un peu pour essayer de vous lire après à un peu du mal salut usineurs c'est là que tout le monde est toqué de toki ouais c'est clair alors regardez ça cette grosse machine qui a sur un version arcade va salier là également alors là il ya des petits petits litres je suis pas trop je pense qu'après c'est compliqué de tout faire bien comme il faut de façon on est sur les limites limite de l'amstrad là on a des petits singes en haut là qui sont sur machine si on les shoot normalement je peux l'avoir oui voilà hop voilà tout le monde tombe on peut passer il ya un petit effet de tremblement bien sympathique également puis on avance alors attention je sais pas si j'ai perdu une vie apparemment si bien c'est un peu l'enfer c'est clair je suis super mal placé pour je peux pas l'avoir le bonus si je me suis fait toucher également moi il me reste plus beaucoup dit c'est très dur de façon c'est un jeu où on a cinq vies au début et et puis donc il n'y a pas de il n'y a pas de continue c'est ça que peut-être je trouve ça un peu dommage au moins d'avoir mis des continues ça rater bien parce que vraiment faire tout le jeu sans continue à faux vraiment s'accrocher alors ça j'ai pas trop pigé là j'ai chopé un casque mais je porte pas le casque il ya juste un truc au dessus là qui s'est foutu là en bas à droite mais je sais pas quoi ça ça correspond sympa le toki là pour l'instant ouais franchement il est cool quoi alors ce qui est bien aussi également c'est que là par exemple il ya un ennemi là qui était sorti de l'écran on pourrait penser qu'il des pop mais en fait non non il reste putain merci au prix ah bah voilà game over première partie j'arrive pas à finir le le premier niveau de façon c'est vraiment dur assez les chaussures j'ai pas fait gaffe d'accord c'est peut-être les chaussures donc du coup je ça permet de sauter plus haut et plein de vie à gagner avec les pièces ou à trouver d'accord il faut connaître tous les secrets quoi à peu près pour essayer de s'en sortir bon je refais une partie quand même cette fois j'essaie de me concentrer donc un petit peu moins parler mais bon serait un peu dommage mais vraiment regardez là on voit des feuilles voler ça je sais pas ces détails là j'ai trouvé ça fou quoi déjà que c'est compliqué à faire tourner le jeu mais il ya même des détails de ce genre quoi avec des des feuilles c'est un peu con là j'ai raté le oh putain le piaf on peut faut le jeter plusieurs fois pour l'avoir et merde dommage c'est vraiment pas facile quoi faut prendre son temps en fait un faux c'est un peu du parker en toute façon moi comme la version arcade en même temps j'aurais peut-être dû prendre la pièce quand même là j'ai remarqué par exemple la tête là normalement ça ça fonce sur nous mais si on se met si on se colle à cette tête ça ça l'active pas quoi là aussi heureusement que le dinosaure les flammes du dinosaure s'arrêtent pas trop loin et là ouais faut savoir que l'ennemi va revenir enfin là si on le voit plus c'est à dire qu'il est vraiment mort qui a moyen de s'en sortir quoi mais c'est un peu du parker quoi là je vais me faire faire les singes je suis pas obligé hein de je pourrais tout péter et puis continuer mais bon j'aime bien shooter les singes là hop voilà ça dégage tout le monde t'es heureusement qu'il va pas juste tout à droite lui attention non non t'avances pas trop ah merde trop tard là je perds un max de vie là c'est le problème faut pas trop s'avancer là puis là je l'ai pas pris c'est bon j'aimerais bien arriver quand même assez loin peut-être pas forcément finir niveau mais montrer de toute façon on le verra avec les vies infinies mais en legit j'aimerais bien quand même arriver quelque chose quoi c'est pas mal ce terme là ce lance-flammes ah oui c'est chaussures effectivement et puis là c'est pas ouais ouais évidemment je vais plus haut bien vu codé la musique en basique non c'est pas en basique là j'imagine avec les lignes de sound là je l'ai eu l'araignée tant mieux hop je préfère sauter comme ça pour voir un peu ce qui arrive au dessus de nous ok c'est bon là il ya peut-être des secrets je sais pas s'il faut shooter des murs des conneries comme ça pour espérer trouver des pièces ou même des one up attention attention à ça là putain il est pas mort lui la vache il est résistant ah voilà donc ici c'est spécial normalement on continue à droite déjà la musique change ça je trouve ça très bon et en fait non il ya c'est un chemin putain attention c'est un nouveau chemin quoi qu'il n'y a pas en arcade donc voilà petite liberté plutôt sympa et c'était un petit peu troll d'ailleurs là je me suis pas fait avoir mais normalement on saute dans le trou on se prend les piques qu'il y avait en dessous il doit être mort je sais pas si je peux le shooter celui là il ya le score qui est monté donc on va dire que oui ah oui ça marche c'est bon oh non je me suis fait avoir là vraiment je suis dégoûté 50 pièces one up c'était la règle dans la version arcade ça je connais très mal je m'en rappelle plus du tout bon ça jouer à la non saloperie je crois qu'il est mort ouais c'est bon est ce que je vais arriver au boss là là une petite barre de vie en bas oh non je me suis fait avoir par les singes bon je suis arrivé jusqu'au boss en legit voilà on va dire ça faut s'entraîner faut connaître par coeur les bas les emplacements des ennemis de face à ça bouge pas mais après c'est compliqué quoi il fallait 50 pièces pour une vie c'était même affiché à c'était affiché de marrant ça pas possible voilà bon bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais lancer la version donc avec les vieux infinis donc grosso modo c'était un listing qui était à taper sur le site cpc rules voilà j'ai tapé et merci gp jacques pour le follow merci beaucoup j'ai tapé ce listing voilà donc c'est des en fait c'est d'époque qui vont être joué sur et d'ailleurs ça lance le jeu automatiquement quand on lance ce truc je sais pas doit y avoir une commande dedans qui lance le run toki gp je sais pas trop comment ça marche l'époque si jamais trop su mais en tout cas si on lance ça ça va lancer le jeu direct on va arriver direct sur le premier niveau sauf qu'on aura les vies infinies alors petite chose bien j'ai trouvé ça assez malin c'est que il ya un petit concours sur le site ggp qui permet enfin où on envoie son son high score quand on a fini le jeu donc évidemment si on a les vies infinies on pourrait cheater mais en fait avec ce listing enfin ce listing ce ce code ça va un peu glitcher le score et du coup on pourra pas envoyer le score vu qu'il y aura des motifs de partout ça se verra que c'est quelqu'un a triché quoi de façon bon j'aurais pas fait ça quoi mais c'est je trouve c'est malin quoi d'avoir fait ça quoi je sais pas si ça a été voulu mais là le score il est correct nous allez voir que ça va déconner voilà là déjà on peut le voir score il ya deux points la façon ça va ça va changer très souvent en putain c'est trop ça non j'ai eu je vais essayer quand même de bien jouer un jeu pas et crever en boucle va bien de shooter mais je peux pas le tuer je vais tirer deux fois dessus là le piaf ça non mais c'est vrai que je suis invincible en fait j'ai jamais trop compris le casque est ce que je suis invincible enfin je veux dire est ce qu'il disparaît au bout d'un certain nombre de coup j'ai reçu j'ai reçu où c'est timé ah ouais là le score ça y est ça déconne total je sais pas du tout quoi en tout cas ça j'espère que ça va pas faire bugger le jeu c'est vrai que je suis pas allé jusqu'au bout avec donc c'est bon c'est timé le casque d'accord ce sont les lignes de code ok donc le shit engine shit engine c'est clair s'approche d'accord c'est timé donc faut foncer quoi bon après c'est joli ce que ça fait au niveau du score mais tu as l'impression que le jeu va cracher quoi pas mal ça leur bon sur la chauve souris là et cet endroit il est dur en fait faut pas trop s'avancer parce que là tu t'en prends plein à gueule quoi pour l'araignée vaut mieux se mettre en dessous avant que ça explose d'accord là j'en prends plein à gueule je sais pas l'astuce pour vraiment avoir ces araignées là c'est les pires parce qu'en fait ça tire toujours comme ça mais quand ça meurt c'est c'est un autre ah non tu peux pas te mettre en dessous ça te fonce dessus assez ils sont horribles ces ennemis là je vois moi je joue n'importe comment là je me ressaisis salut c'est cela en tout cas c'est hyper agréable à jouer c'est vraiment c'est ça répond très très bien l'auto fire c'est très bonne idée c'est vraiment une très bonne idée même si parfois pas faut attendre que les tiers sortent de l'écran pour pouvoir continuer à tirer un autre endroit quoi comme là par exemple je pouvais plus tirer parce que ça continue à gauche mais bon forcément il ya des petites contraintes peut pas toujours être au top de toute façon on peut pas faire un auto fire super bourrin non plus quoi salut Wakanda dix pièces une vie ici là putain assez généreux ça si c'est dix pièces j'ai pas fait gaffe c'est vrai que j'en ai huit là c'est ça ou deux j'en ai peut-être deux là attend droite parce que bien ce qui est bonus enfin je crois ne disparaissent pas on peut prendre son temps avant de les récupérer ce qui est plutôt cool surtout quand il ya plein d'ennemis nettoyer un peu l'écran putain mais je peux arriver la visée merde what the fuck assez bon c'était trop loin je sais pas bon c'est pas grave c'est passé c'est bon je l'ai vu le singe non oh putain je pense c'est un conflit du clavier là j'ai fait trois boutons en même temps il a pas aimé je crois du coup ça m'a arrêté le fait d'aller à droite attention de l'araignée là ok c'est bon je l'ai eu voilà on retourne donc au boss voilà j'ai quatre quatre pièces là je sais pas trop peut-être faut bien profiter quoi la boue portant oh je vais pas sauter dessus alors c'est très sympa de d'avoir mis enfin le fait que le boss puisse pas aller tout à gauche ah ouais non je passe je passe à travers contre je peux pas leur sauter dessus ok ça marche je fais n'importe quoi bon c'est pas grave on l'a eu oui oui c'est la team ggp totor qui a fait ça donc ils sont sur le tchat c'est vraiment c'est c'est vraiment très sympa d'être venu salut shazam vraiment vous avez assuré quand même et là donc bah j'ai fait je sais plus combien de niveaux j'avais fait un de mon côté je l'ai pas fini quoi mais j'avais fait trois quatre niveaux et je trouvais que c'est bon que je me suis dit allez ce sera plus sympa de le faire en live j'ai pas de mérite parce que j'ai les vies infinies mais bon en même temps je cherche pas non plus être un super player ou quoi que ce soit c'est vraiment pour découvrir tous les niveaux voir la ressemblance par rapport à l'arcade et franchement c'est magnifique alors j'ai lu une info enfin là je parle de toki à l'époque j'avais lu une info alors je sais pas si c'est vrai ou pas du tout que en fait il était prévu sur gx 4000 et que par moment il y avait le premier niveau qui était fait c'était océan qui devait s'en occuper et ça a été annulé le projet mais je sais pas je sais pas si c'est exact mais ça aurait pu sortir quoi ça je sais pas du tout quoi si je l'ai vu qu'une fois quoi l'info donc ah oui là ici c'est la phase je vous aime ou putain oui c'est vrai que j'ai oublié que ça défile assez vite quand on va à la verticale quoi je sais pas quelle est le meilleur la meilleure arme entre les gros tirs ou les flammes on l'a vu que c'est maintenant que c'est timé je fonce j'ai plus je me calme ça pas en tout cas c'est vraiment joli quoi franchement avec tous les sprites là qui a eu vraiment beaucoup de boulot d'ailleurs petite question vous avez commencé quand j'ai pas trouvé l'info vraiment c'est comment c'est quand le projet parce que je me rappelle avoir joué à la démo à la fin 2021 oui c'était le premier niveau d'ailleurs j'ai pas noté la différence mais il ya une différence par rapport aux la première version où le scrolling était par à coups et là c'est un scrolling ultra fluide et ça bien joué quoi le boss en lutte je suis parce que je m'étais mis tout en haut et j'ai arrivé à me le faire voilà j'ai évité sa lance et poissons sinon après je crois que je redescende pour shooter sous le bouclier si on se met là on est tranquille t'en passer un peu il est un peu chaud quand même en vrai celui-là il est super bien fait quoi attention en 2010 bah écoute c'est déjà très très bien mais il faire à son rythme vous avez bien peaufiné la chose et franchement bravo quoi en plus j'ai vu que vous étiez également sur un projet alors je crois pas que c'est sorti qui est enfin surtout il ya je crois pas qu'il ya de démo c'est le mighty street fighter ça aussi je pense que je je l'ai serré quoi un street fighter sur un certain alors bien sûr un street fighter bien meilleur que le premier street fighter qui a eu à l'époque et je sais plus qui c'est qu'il avait fait d'ailleurs mais c'est c'était injouable c'est lui la petite pelle quand tu vas pas passer notre temps dessus bah oui non mais c'est clair faut faire son rythme tranquille puis à la fin ça donne un très très bon jeu la petite face sous l'eau c'était bien s'est passé je sais plus ce que c'est déjà là le boss ah oui ça c'est cette aïe et merci beaucoup cyril ailleurs 61 pour ton follow il a du bon monde à ce soir putain on peut sauter dessus ouais c'est bon ah putain mais papa ici c'est ça dépend des moments on peut sauter dessus ou pas peut-être ceux qui sont bas non 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 je le suppris là c'est bon bon lui de toute façon il crevait assez vite également sur arcade un de souvenirs et salut cyril il ya vraiment du beau monde à côté amstrad ça me fait plaisir vraiment merci beaucoup regardez la vidéo sur rolling thunder 2 j'ai même laissé un com c'est possible c'est pas j'ai pas eu le temps de voir les commentaires j'en ai vu certains mais enfin sur d'autres vidéos mais je crois que oui tu m'as laissé un commentaire mais j'ai pas le temps de lire merci beaucoup d'ailleurs petite pelle aux xander 2 que j'ai beaucoup aimé bon j'ai un peu ragé dessus mais bon comme d'hab mais il était très très bien sur quelle vidéo j'ai pas ragé quoi enfin rager c'est un grand mot quoi mais râler quoi on va dire troisième stage là pour l'instant je reconnais bien attend est ce que c'est le truc là oh le phoenix ouais si si je l'avais fait aussi ce niveau j'avais pas fait gaffe à la gueule du phoenix mais il était merde attend on peut remonter ça c'est une vie normalement facile à choper enfin je sais pas ouais ça va ah oui ça c'est les singes diables là qui volent oh putain ce passage en arcade quel enfer faut prendre son temps quoi j'ai pas réussi à me baisser assez rapidement je sais pas si je suis bien positionné pour l'araignée là faut que j'avance ouais c'est ça en fait faut enfin faut vraiment avoir des réflexes c'est une base putain mais les araignées c'est vraiment un des pires ennemis dans le jeu quoi puis là ça va être dur d'aller sous elle je les prie ouais je les prie avec les flammes là faut vraiment bien calculer le d'accord j'ai bien foiré là non ah c'est bon je peux avoir attention là on peut s'accrocher oh la chance et oui il tremble à qui restait j'avais mis c'était cette icône l'artiste enfin que je le mette également pour la petite pelle et je ferai ça après ouais non mais vous avez tous assurés franchement soit le codeur le graphisme et puis la musique franchement on n'avait pas tant que ça des jeux avec vraiment le son et les musiques en même temps sur amstrad enfin il y en avait mais c'était pas chose courante je trouve là bas tout est tout est là quoi merde putain j'ai pas été embarqué attend quand je suis dessus je dois marcher ah oui je dois marcher en même temps ah merde je peux pas remonter par contre on va tant pis c'est clair je vais crever là ouais ça ça passe sans souci ouais c'est bon alors je suis à combien voilà tu veux être à 10 pièces donc j'ai une vie c'est ça ah oui donc moyen de se gagner pas mal de vies si on fait gaffe à bien récupérer toutes les pièces oh putain oh le rattrapage musique qui s'excite ça je trouve c'est une bonne idée je sais pas comment vous avez stocké tout ça sur les disques sur la disquette soit recto verso là c'est un truc de fou quoi non non ouais tant mieux alors tu vois là par exemple je sais pas trop je sais pas trop comment y aller là non quand je clignote comme ça c'est que j'ai perdu une vie je sais pas comment tu l'as cette araignée là par exemple ou alors faut se mettre là ouais faut se mettre là là tu t'arrives à la shooter sans danger à part là ouais faut trouver les strates quoi puis après au fur et en mesure je devrais le faire oh putain alors la vite ça dégage après que je vous lise parce que là j'ai laissé un peu ah oui il y a des imotes maintenant des imotes animés j'ai oublié d'en parler au dernier live de petits spelunkies qui se fait poursuivre par le marchand vous pouvez vous amuser avec ça enfin ceux qui sont sub ou alors avec les points de chaîne je crois que vous pouvez débloquer également on remarque ça a été chaud compression à mort ouais putain mais c'est ça quoi il y avait du zip à l'époque bah non mais il y avait que dalle quoi si ah je sais pas quoi mais merde putain évidemment je lisais je me suis un peu pété la gueule là c'est un ennemi là par là vaut mieux sauter voilà faire apparaître les ennemis merde alors c'est moi qui est mal synchro là le le saut et la direction ici à quoi je crois qu'il ya un ennemi à la con aussi l'a dégagé ah putain je sais plus lequel des deux là non c'était bon ah je suis sur le bon ok on ne touche pas ok donc on va faire au bon moment ah franchement ça se joue bien vous avez vu là j'ai pu me rattraper comme il faut sur n'importe quel jeu amstrad c'était pas possible ça c'était la mort directe ah merde j'ai oublié qu'il y avait un timer par contre pour dire je crève tellement que bon bah j'ai pas le temps de voir le timer jusqu'à zéro quoi oh saloperie ça je m'y attendais pas là je vois alors je sais pas le boss qui rote alors qu'est-ce qui écrit la poume poune c'est un diminutif d'un truc c'est normalement c'est burp non qui balance normalement mais bon c'est poum en hommage à un rédacteur d'accord excellent clin d'oeil ah bien vu bon par contre je suis de la merde là contre lui maintenant on peut pas casser ses lettres normalement sauter dessus en tout cas on va essayer de le faire en jouant bien normal c'est ça ça ne touche pas c'était un truc comme ça là fallait un peu j'aurais pu tirer en diagonale peut-être c'était peut-être plus simple ah ah oui alors attend faut que je change de face up normalement c'est bon l'âme sera de 100% à l'époque moi j'en avais pas mal aussi c'était pas mal à le niveau de glace donc ici je crois que je m'étais arrêté là ah bah je suis mort quand même je dois les shooter là c'est spécial de nombreux fans de nombreux jeux ont été créés avec les moyens récents 2010-2020 j'ai rebond bien 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 c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeux maintenant on voit c'est vraiment intéressant là pour l'instant alors j'ai pas encore commencé à enregistrer parce que bah je manque de temps mais je suis refaire une petite compilé l'amstrad et il y aura deux jeux récents quoi et franchement je les trouve vraiment magnifique également c'est assez fou ce que les codeurs arrive à faire maintenant avec l'amstrad alors que c'est quand même une machine super limitée quoi maintenant enfin maintenant c'est compliqué de faire des jeux assez complexes et pourtant ils y arrivent quoi à la grosse tête j'ai dû la voir je sais pas là ouais c'est ces petits pingouins rouges ça me dit rien ça c'est ce que c'est des nouveaux ennemis rajouté je crois pas avoir vu ça là sur la version arcade tomber direct à un d'accord c'est quoi c'est en bas à gauche et l'empreinte d'un mammouth là au fond petite déco je suis pas reconnu par contre ce que c'était ils sont dans l'arcade les pingouins rouges ah ouais putain merde on les voit tellement pas enfin je me rappelle pas quoi du moins oh énorme au dessus là c'est un toki congelé là au dessus excellent avec le tuba là excellent je peux arrêter ses tirs j'ai l'impression ouais je peux arrêter ses tirs bien gauche parce que j'aime pas quand même quand ça sort de l'écran j'ai toujours peur que ça ça me peut pas pas la gueule le fond franchement mais les décors sont vraiment magnifique ah c'est le boss putain ça il m'a déjà écrasé direct oh ça fait des points ça non je l'ai fait trop tard sans doute ah parfois ça veut pas ou alors c'est que je saute mal ouais je suis pas hyper bien synchro comme il faudrait pour te shooter c'est quoi c'est dans les pieds ah ça fait des points ça non j'ai l'impression que ça a augmenté là ouais c'est dans les pieds là le point faible j'ai l'impression non là je suis trop tard et c'est quand même rude avec 5 vies enfin même si on en gagne après j'ai du mal à éviter ces défenses quoi allez on va y arriver ça passe ça va passer ah mais je suis mort quand même et bah salut maître jo oui congelé c'est le premier sprite faux en 90 enfin fait en 90 qu'on avait fait sur ocp d'accord bah je ne savais pas ça c'est énorme ouais d'accord donc il y a eu déjà un toki alors à l'époque ou c'était parce que 90 ça fait loin quand même c'était quoi ça heureusement que t'es là graphiste vous avez commencé en 90 parce que le jeu il n'a jamais été fait sur ces pc enfin ocp je ne sais pas trop ce que c'est en fait je suis un peu à la ramasse techniquement vous ne m'en voulez pas putain bah gg quand même vous avez déjà commencé aussitôt c'est énorme quoi ah bah merci cyril pour le partage d'ailleurs et merci beaucoup à ceux qui ont partagé sur twitter j'ai été surpris hein quand j'ai vu ça en fin d'après-midi là je fais putain la vache il y a du monde qui a retweeté alors d'habitude ça n'arrive jamais bon après c'est parce que c'est toki quoi mais vraiment ça m'a fait plaisir d'accord il y a du lore parce que je me demande sur la version arcade il avait un tubal toki non je crois sous l'eau je me demandais si c'était une référence à ça mais peut-être que je dis de la merde putain et ce niveau en arcade je me rappelle il était horrible alors déjà super bien fait l'orage au fond la pluie encore une fois je trouve ça vraiment assez exceptionnel pour de l'amstrad et surtout que ça tienne ce genre de truc ça te fait ramer le jeu comme pas possible et ça continue ça reste fluide quoi c'est ça qui est fou oh putain le truc c'est que bon vous n'avez pas overboosté vous n'avez pas fait ça sur un émulateur overboosté ou autre puisque non le jeu il marche sur un sur un amstrad d'origine quoi enfin un vrai amstrad donc vraiment chapeau quoi oui c'est vrai non choupi oh non excuse moi choupi disons que je n'en ai pas autant quoi c'est pour ça que j'étais surpris quand j'ai vu tous les retweets je me suis dit qu'est-ce qu'il s'est passé je me suis bien foiré là il y a tout plein de pièces mais là il y a de quoi faire des vies là en fait il faut survivre le premier niveau et puis après ça peut aller mieux quoi le premier niveau je le trouve quand même super chaud avec les 5 vies quoi un one up là ah ouais par contre j'ai shooté un ennemi ah mais je peux l'avoir quand même d'accord il faut tomber là ça je ne me rappelais pas là si c'était comme ça sur l'arcane ça grossit les boules ou pas non franchement c'est hyper fluide il y a quelques endroits là on avait vu qu'il y avait un petit peu de chargement parce que bon je pense qu'on est obligé au bout d'un moment les limites de l'amstrad mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça c'est arrivé très rarement qu'il y ait des chargements en plein niveau qu'est-ce que tu passes je ne me rappelle plus ça c'est peut-être pas ces trucs là j'ai l'impression que non ça c'est immortel ça alors ah merde on va passer là alors je saute encore il n'y a personne là c'est à gauche merde non c'est bon vite c'est vrai qu'on ne peut pas revenir un peu en arrière il y a un truc caché là il y a un petit secret là non je ne sais pas s'il y a des trucs alors en tant que je vous dise le score de jeu vit sa meilleure vie bah là c'est bien là je vais faire un screenshot à la fin bon ça se lit j'ai fait 728 550 il faut juste convertir un peu là les pixels en chiffres quoi essaye de ne pas dépasser les 15 vies ah merde ah d'accord bon t'inquiète pas je pense pas qu'on va y arriver essaye du boss ok repasse par un chargement ouais ok d'accord belle musique nouvelle scène c'est ça quoi ah bah attends normalement ça l'a pas pris en compte parce que si on laisse appuyer sur le bouton de saut ça saute tout le temps ça me l'avait pas pris là tout à l'heure mais peut-être sur un changement d'écran ça a un peu de mal putain j'ai glissé ah donc là on arrive au boss je te punis si t'arrives au 15 vies oh putain il est horrible lui ah lui en arcade il est juste ignoble alors le truc c'est faut shooter le coeur on peut shooter ses membres mais ça les fait reculer c'est ça ça lui fait rien en fait c'est juste pour l'éloigner sinon c'est vraiment le coeur qu'il faut shooter par contre petit plaisir parce que sur version arcade de souvenir tu peux pas tirer en diagonale en étant arrêté donc là c'est un petit bonus de la version amstrad qu'on puisse faire ça en fait non j'ai l'impression que ça fait pas pas grand chose de leur tirer dessus là par contre bon spot là merde je crois que la main elle est restée en arrière et salut Trackerst bienvenue je vais quand même regarder mon nombre de vies en cas où oh putain ça c'est une horreur c'est une horreur en arcade le chariot ah putain je me rappelle de la musique merde attends comment ça marche ah là j'ai du tomber attends ça marche comment mais je reste scotché ah non d'accord faut appuyer au bon moment je pense je sais pas si on peut tomber j'ai l'impression que je suis un peu moitié scotché là sur le merde là j'ai du tomber par contre par contre je me rappelais pas qu'on pouvait shooter les boules enfin tant mieux ça facilite la chose là mais en arcade je crois pas qu'on pouvait les dégager après je m'en rappelle plus ah bah là je suis pas tombé donc c'est bon je suis pas de je suis pas de reset au début si on tombe dans le trou on recommence au début oh vache ça passe bon écoute c'est super bien fait ce scrolling mais franchement avec le fond là ah merde la vie moi tant pis merde non oh je suis tombé ah y'a pas de checkpoint tu reprends du début ouais en fait limite enfin si tu t'en fous si t'as des vies infinies ou autre vaut mieux rester accroupi putain je pouvais plus tirer vaut mieux rester accroupi sur son chariot et si tu meurs tu tombes pas quoi putain ça c'est impressionnant là tout ce qui arrive juste pas rater son seau là entre les trous ouais tant pis je suis vers les bourrins ok putain c'est c'est vraiment magnifique quoi les dernières boules je me suis dit pas je viens de remarquer j'ai essayé en tirant droit ou à genoux et j'ai accroupi et ça passait pas quoi il faut vraiment le sauter oh la vache putain bah vous avez fait un comment on appelle ça un scrolling plusieurs couches je sais plus le terme c'est énorme c'est les nuages c'est ça là au fond je crois mais comment vous avez fait pour que ça reste fluide quoi c'est hallucinant je veux bien sur une démo à la rigueur mais un jeu jouable je trouve ça assez ouf excellent aussi le décor au fond avec le diable en statue vite vite attend lui il faut se le faire la chauve-souris merde je voulais lâcher bon tant pis je passe ouais c'est fou quoi parallax mais il est une cpc ouais c'est ça le différentiel est parallax c'est ça voilà c'est ce terme putain on va où l'aller tous merci ah c'est fou quand même bon je l'ai défoncé après si j'ai le temps si j'ai le temps et la motivation aussi j'essaierai peut-être quand même de le finir à la loyale juste pour avoir le score et le truc c'est qu'il faut l'apprendre il faut vraiment apprendre le jeu donc vraiment bien jouer à ceux qui l'ont fini de manière legit ça doit se faire quoi mais il faut s'entraîner il faut s'entraîner sur chaque niveau et ça doit pouvoir se faire et là pour l'instant ça va là c'est pas c'est pas si horrible là ce stage je sais pas s'il est mort il apparaît plus après on peut peut-être dépop putain mais le parallax il va même juste tout en bas quoi je sais pas si on peut dépop les ennemis quand même d'une certaine façon bon après j'aurais tout perdu face au boss là avec les mains ça aurait été compliqué quoi non retourne toi et salut pattern cortex bienvenue c'est PC elle fait de la PC engine récemment il m'a sorti j'ai jeté aussi les cassettes de jeu je venais de récupérer enchaîner à mes lits mes nuits ah ça c'est con ça ouais c'est vraiment c'est sympa quoi ah bah c'est le boss final ça il faisait des colonnes de flammes je me rappelle plus le boss final je crois qu'il avait deux faces ce con mais retourne toi hein j'ai pris un coup là ah putain oui c'est la deuxième forme oh le fond ça faisait pas ça par contre en arcade ça me dit rien le fond qui bougeait comme ça c'est énorme ah je l'ai stun là ou quoi ? il change encore de pattern bon faut shooter le coeur en tout cas ça j'ai peut-être trouvé le bon spot j'ai un bon spot j'aurais pas dû sauter au moment où il est arrivé non j'ai bougé voilà ici si je reste là hop je vais appuyer sur le tir en diagonale là je pourrais je pourrais le tuer comme ça je pense ah merde j'ai avancé bon c'est bon j'ai trouvé pour sa phase pour éviter de crever voilà nickel prochain niveau ah non c'est bon chérie enfin te voilà la fin on l'a un peu adapté ah voyons viens vite pourquoi tu hésites j'ai pas déjà en redevené humain je crois il était temps tu étais avec qui ? ça elle commence les questions alors que bon on la sauve oh la oh l'ami t'embête pas avec elle c'est délire viens voir tes potes ah la petite transition sur Mighty Street Fighter on a des bières bah oui bonne continuation et elle pleure la tristesse quoi excellent la fin ah c'est les crédits vous a présenté donc maître jeu au GGP et Jack GGP Toki GGP bravo les gars vraiment bravo tiens elle est excellent la fin ouais j'aime bien cette petite liberté comme ça là on change un peu puis là j'ai trouvé ça cool de voir Ryu arriver il y a un dernier truc tout à la fin des crédits bon on va laisser de toute façon ah mon score bon voilà je posterai ça c'est à dire un million en tout Cyril Courret Sylvain donc là c'est toutes les personnes qui ont qui ont participé au projet donc Cyril Courret également qui est là c'est ailleurs 61 ah il y a Darkstef aussi également que je connais donc qui ont été dans le projet bon moi c'est vrai que j'ai suivi de très loin quoi donc je suis pas trop je suis pas trop manifesté après en même temps je suis pas quelqu'un qui interagit beaucoup je suis désolé mais franchement je vous soutiens les gars il y a vraiment c'est toujours un plaisir Eric Tubisol je sais que vous êtes très actifs sur Facebook sur les différents groupes hop attendez je crois que j'ai raté une personne ça a eu telk un tilt putain je sais jamais comment on dit ton pseudo je l'avais dit une fois bien mais je sais plus comment c'est comment ça va je suis un connaisseur oui oui disons que j'ai connu Amstrad à l'époque alors visitez un portant YouTube AmstradGP ils ont leur chaîne le Twitter et l'adresse donc où on peut avoir donc ce Toki ah mais attends il y a Blanca là qui arrive il a une bonne gueule le Blanca ah bah la gratuité bon bah voilà c'est une bonne conclusion ça rendez-vous avec moi Mighty Street Fighter parlons un peu de Mighty Street Fighter en fait vous en êtes où là dessus parce que j'ai pas trop suivi là dessus il y a un trailer je l'ai vu et d'ailleurs il est sur le site c'est plutôt prometteur mais j'imagine que ouais il va falloir du temps également avant que quelque chose enfin qu'on puisse jouer une démo ou je ne sais quoi être joué le graphiste de Toki qui fait le prog et le graph de Mighty d'accord ah il fait tout la programmation le graphisme peut-être pas les sons musiques mais c'est déjà énorme peut-être l'année prochaine bon prends le temps qu'il faut bien sûr surtout pas te mettre la pression sinon tu vas te presser enfin ça peut mal finir on va dire ça peut être bâclé ou quoi que ce soit non non il faut faire ça vraiment à la cool mais ça promet déjà ça promet quand j'ai vu le trailer le prochain Toki sur Megadrive comment ça parce qu'il existe un Toki sur Megadrive tu veux dire le prochain un let's play que je pourrais faire la version Megadrive bon je sais pas ah oui que je ferais je sais pas à voir peut-être plus tard par contre mais bon c'est vrai qu'on a fait la version arcade oui enfin oui switch plutôt enfin version HD quoi Amstrad et ouais ça pourrait être Megadrive on bosse sur l'adaptation d'un jeu Amiga c'est lequel celui-là enfin c'est peut-être secret pour l'instant je sais pas après Amiga je connais moyen moyen je relis si j'ai pas raté quelque chose c'est possible toujours un peu pas efficace pour lire tout le chat et si Street Fighter après sur CPC une bonne palette de coups le jeu d'origine Yarkun-Fu ouais c'est vrai que Yarkun-Fu est quand même assez joli c'est une palette sur Twitter loin loin on en parle d'accord bah j'irai voir j'irai voir et puis on verra cela et là donc là je crois que c'est coincé là j'ai essayé de tourner mais là j'appuie sur les boutons je pense que comme tous les jeux souvent on finissait sur un écran de fin bah en tout cas merci beaucoup la team pour ce jeu c'était vraiment une très bonne découverte j'espère que ça a plu en tout cas pas mal de monde présent sur le sur le live et puis que ça également ça plaira à ceux qui regarderont la rotif sur Youtube et en tout cas vraiment bon boulot et si il y a une débo de Mighty Street Fighter ou autre qui sort l'an prochain ou plus tard bah ça sera avec plaisir que je le montrerai ça y'a pas de soucis c'était vraiment là franchement je suis fan de ça et peut-être que je ferai j'étais en train de penser parce que c'est quand même cool là de montrer des jeux récents d'Amstrad peut-être que j'en ferai d'autres pourquoi pas en live je verrai c'est vrai que j'ai jamais trop fait de live à Amstrad mais pour découvrir des nouveaux jeux ça peut être bien je sais pas en tout cas là ça m'a vraiment plu j'ai trouvé ça vraiment très bien allez bah écoutez je vais passer sur la pause je vais passer